Bonjour, c'est Mélanie Billot. Aujourd'hui, on passe à Facebook et je vous montre comment utiliser et administrer votre page en tant que commerce de proximité. C'est parti ! Pour le contexte, d'abord, Facebook est une société américaine créée en 2004, qui rachète Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Elle dépasse aujourd'hui le milliard d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait le réseau social le plus utilisé au monde. Les utilisateurs sont âgés en moyenne entre 18 et 49 ans. Toutes les générations y sont représentées, même si les plus jeunes sont plutôt sur Snapchat ou Instagram. Comme on peut le voir ici, les thématiques les plus populaires sur Facebook sont les nouvelles technologies, les jeux vidéo, le sport, les produits de consommation ou encore les équipementiers sportifs. Facebook s'utilise essentiellement sur smartphone, mais également sur ordinateur et sur tablette. Et le format le plus populaire est la vidéo. C'est un réseau de proximité où l'on suit avant tout ses amis et sa famille pour se divertir, mais aussi pour trouver des conseils, des informations et des services. Il est possible de se géolocaliser et d'y mentionner des utilisateurs. Il est également possible de créer une boutique, que vous ayez un site e-commerce ou non. Alors comment créer une communauté, c'est-à-dire une audience curieuse de connaître mon actualité ? La première chose à faire est de se poser les trois questions suivantes. La première, est-ce que je dois parler uniquement de mon commerce ? La réponse est non. Vous pouvez parler aussi de ce qui vous intéresse personnellement. Par exemple, Café Brume à Annecy partage non seulement ses menus du jour, mais aussi sa passion pour les sports de plein air. Deuxièmement, quel contenu puis-je poster ? Internet regorge de contenus type vidéos, photos, infographies, articles de presse que vous pouvez relayer en plus de ceux que vous créez. Par exemple, le Brise Glace, scène de musique actuelle à Annecy, relaie des articles des Inrock pour annoncer ses prochains concerts. Et enfin, quelles ressources puis-je y consacrer ? La question est en fait, quel temps par semaine et éventuellement quelle personne puis-je associer à l'animation de ma page Facebook ? Par exemple, la boutique Les Mazettes en Robes à Annecy n'hésite pas à faire poser ses clientes à la sortie de la cabine pour montrer ainsi toute la variété de robes disponibles en magasin. Passons aux choses pratiques. Voici comment créer votre page et votre premier poste. Tout d'abord, positionnez-vous sur la page d'accueil de votre page Facebook professionnelle. Situez-vous dans le champ Write a post de votre page. Vous avez là la possibilité de choisir de créer une publication texte. Vous cliquez donc sur Photos, Vidéos, Importer des photos et des vidéos. Il vous suffit tout simplement d'aller chercher sur votre ordinateur une image que vous aurez préalablement choisie, de cliquer sur Ouvrir, puis d'y ajouter un texte tel que La gourmandise est un merveilleux défaut, par exemple. Et enfin, vous avez le choix de poster ce contenu sur votre fil d'actualité. Il sera archivé ou bien en story de votre page, c'est-à-dire de façon non archivée. Ce contenu disparaîtra au bout de 24 heures. Je choisis de l'archiver. Voilà, votre premier poste est créé avec succès. Alors, pour résumer, je vous donne quelques bonnes pratiques. Publiez fréquemment. Les commerces qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui sont les plus réguliers et postent une fois par jour. Créez une ambiance. Plus qu'une simple vitrine, votre page doit mettre en avant votre créativité et votre univers. Outre les produits, il est intéressant de montrer les coulisses de son entreprise, comme la fabrication, son équipe, les événements. Précisez le lieu de votre commerce et activez la géolocalisation. Tissez des liens avec vos abonnés. Répondez aux commentaires, organisez des concours. Par exemple, demandez à vos clients de se photographier avec un de vos produits et publiez leurs clichés en vous mentionnant. Et enfin, l'utilisation de hashtags n'est pas nécessaire, car l'usage sur Facebook n'est pas de chercher par mots-clés, mais plutôt de suivre ce qui s'affiche dans son fil d'actualité. C'est terminé. Dans les prochaines vidéos, nous vous montrerons comment utiliser Facebook et Instagram de façon publicitaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada